bonsoir chers amis partager mon nom c'est ben partager cette vidéo pour que ça arrive au bourg s'il vous plaît faites moi le plaisir de partager pour que tout le monde comprenne ce qui se passe pour que tout le monde sache ce qui se passe alors partager massivement dans les groupes un peu partout ok partager s'il vous plaît il ya beaucoup de choses qui se passe en afrique actuellement je sais pas si nos chers frères sont au courant de tout ce qui se passe le problème du mali burkina faso niger et puis franchement c'est un véritable problème c'est un véritable problème mais il ya trois sujets les trois sujets que je vais vous envoyer ce sont des sujets qui sont importants alors il faut bien écouter ce que je vais vous dire s'il vous plaît et partager mais dans un premier temps je suis passé ce matin en train d'écouter cette télévision et voilà ce que les gens disent écoutez ça s'il vous plaît c'est votre programme du samedi sur for you media africa mesdames et messieurs merci de votre fidélité celle internationale sur votre télévision panafricaine en thématique d'accueil nous allons y aller tout de suite l'union africaine est donc désormais membre à part entière du g20 première décision prise lors du sommet du groupe qui s'est ouvert ce samedi du côté de new delhi c'est en inde en présence d'une centaine de chefs d'état et d'organisation internationale le président d'exercice de l'union africaine alia soumani est donc invité officiellement son au sein du g20 quel apport pour quel est la plus-value d'une telle entrée pour les états africains on essayera d'y répondre bien sûr en accueil et puis bien sûr parmi les sujets principaux abordés dans le cadre de cette émission internationale nous irons du côté du niger parler bien sûr de ce fut l'est projet d'assassinat des leaders nigériens porté par washington l'information a été rendue publique par le média russe ponique qui cite le service russe des renseignements extérieurs les états unis sera donc en train de préparer une fuite un funeste projet celui de l'élimination physique des militaires réunis au centre du conseil national pour la sauvegarde de la patrie selon le média russe washington ne serait pas satisfait de l'évolution de la situation du niger et juge déraisonnable de de passer entre autres par la cdao qui entretient des liens très étoiles avec la france les représentants des services spéciaux américains ont donc décidé de passer à la vitesse supérieure celle d'éliminer les nigériens ou du moins les leaders nigériens devenus jusqu'ici des dirigeants gilets nous en parlerons bien sûr parmi dans le cadre de l'un des sujets principaux de cette émission internationale et puis l'autre je vous remercie d'avoir écouté ça vous savez les gars il faut qu'on soit clair c'est à dire nos cyberactivistes en au cas aussi s'est réveillé voilà parce que on donne des informations tous les jours mais il faut que ces gens là donnent de bonnes informations et les informations qui doivent aider voilà qui doivent aider vous voyez ce qui se passe l'union africaine qui adhère qu'on accepte aujourd'hui dans le groupe des vins c'est à dire comment on appelle ça je 20 j 20 c'est à dire dans le jeu 20 voilà je vais vous savez ce que c'est que le jeu 20 ça a commencé jeu 7 jeu 8 jeu 9 jusqu'à arriver au jeu 20 c'est à dire c'est les pays les plus industrialisés du monde là qui se réunissent c'est ça c'est leur groupe là qu'on appelle les jeux 20 voilà l'union africaine vient d'être adhéré à part entière comme membre des jeux 20 les blancs ils connaissent beaucoup comment les africains dans c'est à dire les noirs ils savent comment ils dansent voilà donc ils savent où frapper les noirs parce que les noirs c'est de l'argent quand tu leur présente des billets de banque là c'est fini il n'y a rien d'autre qui en bas parce que les noirs africains n'ont aucune dignité je suis désolé mais ceux qui ont la dignité là sont pas nombreux donc il ya des il ya des marionnettes sur lesquelles on tire des ficelles et puis danse on leur donne de l'argent et le lendemain ils changent oui l'union africaine ça fait longtemps nous on est né et ça fait longtemps il ya eu il ya le g20 g7 g20 qui a fait toujours des réunions chaque année le pays industrialisé qu'on les appelle le pays des grandes économies qu'on les appelle mais pourquoi aujourd'hui on accepte l'adhésion de l'union africaine on accepte l'union africaine attaque à part entière dans le g20 parce que hier il ya eu les briques en afrique du sud et les blancs savent que les africains sont intéressés parce qu'ils arrivent les briques donc ils ont fait cette réunion dans le tiers monde qui est l'inde pour blaguer encore les africains ouais vous êtes vous faites par des g20 à part entière mais je vous garantis que c'est zéro les blancs n'ont aucune considération des dirigeants africains je vous dis ça ça c'est la vérité les blancs n'ont aucune considération des dirigeants africains parce que vous êtes des lacets et vous êtes des corrompus des vassals que vous êtes on peut vous manipuler à n'importe quel moment le président en exercice de l'union africain c'est qui ce n'est pas un homme qui s'est jamais assis sur une table avec un grand dirigeant du pays c'est à dire les grandes puissances là c'est la première fois donc pour lui oh non c'est parti l'union africaine accepté ouais ça fait honte quand les blancs manipulent continue de manipuler les dirigeants africains mais moi je leur demande de ne pas attirer parce que ces pays africains il ya beaucoup qui vont partir dans le brics puisque les brics viennent pour aider l'afrique alors les blancs veulent s'opposer en faisant entrer l'union africaine à part entière dans le g20 mais ça on laisse je laisse le professeur pour développer ça plus tard je m'arrête là sur ce sujet là c'est juste un avant-goût et le professeur va rentrer en profondeur parce que c'est lui qui connaît tout ce truc là alors deuxième point vous avez entendu sur la télévision tout à l'heure que les américains veulent éliminer ils veulent éliminer les leaders de l'armée du niger parce que de la manière dont les choses vont ils sont pas d'accord donc ils veulent les éliminer ah oui les africains pauvre afrique pauvre afrique c'est pas possible donc c'est qu'ils faisaient c'est de la manigance pour vous berner pour dire que oui on vous supporte et puis envoyer un ambassadeur là bas pour vous pour vous reconnaître tout ça c'est de la ça c'est de la pure manigance sont en train de marmailler pour passer derrière pour venir vous éliminer un à un ouais c'est pas moi qui le dire c'est la télévision selon le service secret russia de la russie qui ont attrapé les américains dans leur bochette selon les services secrets ils sont en train de préparer des plans diaboliques pour aller éliminer les leaders militaires du niger en utilisant la cdao parce que la cdao s'attend beaucoup avec la france mais les gars écoutez il faut qu'on soit clair il faut qu'on soit clair les grands pays là ils savent comment ils lavent le linge sale ils ont leurs armées ils ont beaucoup d'armées il y a des secrets comment on appelle des secrets service eux qui sont pour les renseignements il ya des special forces il ya des delta force il ya des tireurs d'élite il ya beaucoup beaucoup il ya des marines il ya des névi il ya tout 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 ces gars là ce sont des gens qui sont très très super entraînés ils sont super entraînés alors si vous avez entendu ça que ces radios trashville mais quelque part il ya une vérité dedans oui quitte à vous maintenant de faire attention tous les nigériens tout le toute la population du niger il faut qu'ils soient vigilants on a besoin de la vigilance de qui que ce soit au niger c'est très important parce que les gens là veulent venir éliminer les soldats vos leaders ils veulent éliminer par le biais de la france les français ils sont en train de marmailler pour dit que ouais on dirait qu'ils sont en train de faire la paix tout cela mais c'est zéro c'est pour vous berner c'est pour vous faire oublier pour qu'ils vous attaquent actuellement là je crois qu'il ya peu deux jours il ya eu il ya eu on a attaqué un bus là ou bien bon je crois un bateau au mali où il ya eu beaucoup de morts vous savez qui a fait ça c'est les grands pays là qui font ça c'est comme ça ils sont déjà entrés dans vos pays leurs forces là sont déjà dans vos pays ils sont au mali ils sont au burkina et ils sont au niger mais leur force d'opération là leur manière d'opérer là vous ne savez pas comment il sait ils opèrent ils sont très très préparés sont très malin par exemple si il ya un berger dans la cour qui est au milieu des animaux il va se déguiser en ce berger là et il va chercher travail auprès de lui pour remarquer tout ce qui se passe dans le quartier c'est comme ça ils opèrent ils prennent le temps pour vous observer ils prennent le temps de rentrer dans la société pour vous étudier où tu vas manger ce que tu vas manger ce que tu fais c'est comme ça ils font ils se déguisent en toi pour que tu ne suspectes pas quelque chose et puis ils rentrent dans le milieu c'est comme ça les grands pays les snipers là c'est comme ça ils opèrent donc quitte aux nigériens aux maliens et aux burkinavés de faire beaucoup attention parce que actuellement les forces spéciales françaises sont au niger actuellement les forces spéciales américaines sont au niger actuellement les forces spéciales des autres pays là de la cdao ils sont tous versés au niger au mali et au burkina faso vladimir poutine n'a qu'à venir appeler vladimir poutine ça il n'y a rien à faire appeler vladimir poutine pour envoyer des soldats vaguenay n'a qu'à multiplier les choses là pour envoyer les matériels voilà n'ayez pas peur parce que ça il y va de votre survie il y va de votre survie et de la survie de votre peuple c'est blanc là il vous calcule pas les leaders ils vont vous tuer ça c'est la vérité par tous les moyens ils vont rentrer ils sont déjà rentrés dans vos pays ils sont en train de se déguiser en paysans ils sont en train de se déguiser en pêcheurs ils sont en train de se déguiser en qui que ce soit et puis rentre dans la population vous ne savez pas qui il est ce sont des ce sont des experts en matière en matière de guerre ce sont des experts donc il faut être vigilant je demande aux maliens d'être vigilant je demande au burkinabé d'être vigilant et je demande aux nigériens d'être très vigilant de ne pas se laisser berner par qui que ce soit ils vont utiliser le cdao cdao et déjà les militaires de la cdao sont déjà dans vos pays vous ne savez pas mais ils sont déjà rentrés ils sont déjà rentrés puisque ce sont des africains alors il rentre il se déguise en civil et il rentre c'est comme ça leur mode d'opération alors faut que vous appeler vladimir poutine parce que poutine aussi il est lent il est lent parce que moi je l'accuse quelque part il était assis là hier quand on a tué un de ses meilleurs amis chose kadhafi il savait tout ça mais il n'a jamais il n'a jamais agi donc c'est un monsieur qu'il faut appuyer il faut l'appeler il faut il faut le pousser de venir c'est lui seul qui fait faire fuir ces gens c'est lui seul il faut le faire venir s'il vous plaît parce que c'est dangereux ce qui se passe c'est dangereux les gens veulent veulent vous éliminer ibrahim traoré à simi goïta con le ibrahim tiens mais comment il s'appelle abudraman kiani tout cela ils sont en train de faire des plans diaboliques ils sont en train de faire des plans diaboliques alors faites beaucoup en tation et puis soyez vigilants je vous remercie mon nom c'est ben c'est tout ce que j'avais à vous dire mais comme je suis un peu fatigué je m'arrête là je vous remercie de partager massivement et je demande aussi à nos cyber activistes de faire attention ils n'ont qu'à donner des informations qui doivent aussi aider je crois que s'ils entendent ce genre d'informations il n'ont qu'à les distiller pour que les gens comprennent ce qui se passe parce que c'est par nous que ces gars là vont comprendre ce qui se passe voilà parce que nous aussi on est au milieu d'eux on connaît on sait qu'il se passe on sait comment ils opèrent voilà donc faites attention tous ceux qui vont venir dans les gouvernements là pour pouvoir faire la paix tout ça c'est pour vous berner c'est de la marmaille mais c'est pour passer derrière vous pour vous poignarder plein le dos ça c'est comme ça ils opèrent alors faites attention peace out mon nom c'est ben partage je vous remercie